Créé en 1988 à la demande de ce qui était alors le G7, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a pour mission de produire une expertise scientifique établie sur l'état du climat et de son évolution. Aujourd'hui, le GIEC est en principauté afin de présenter un rapport spécial. Aujourd'hui et cette semaine, nous allons surtout améliorer le rapport spécial concernant les impacts de changements climatiques sur les écosystèmes océaniques, côtiers, polaires et de montagne. Cela fait trois ans que nous y travaillons et c'est un aboutissement pour nous, surtout de le présenter ici à Monaco, quand on connaît son implication sur le sujet. L'avenue de tels experts mondiaux réunis à Monaco est signe de reconnaissance à l'action que mène la principauté dans la protection de l'environnement et des océans. C'est aussi la consécration d'une forte mobilisation entamée depuis de nombreuses années. C'est une longue histoire. Monaco participe depuis si longtemps au soutien de la recherche marine dans les activités liées à l'océan, ainsi qu'à la recherche scientifique. Le niveau d'application dans la négociation d'accords est important. C'est ce qui est intéressant, ce soutien depuis le début. Car nous avons déjà présenté le début de ces travaux il y a trois ans ici à Monaco. Et là, nous revenons maintenant pour approuver ce rapport et diffuser cette information à travers le monde. Le rapport qui sera donc examiné en principauté durant trois jours sera rendu public lors d'une conférence de presse le 25 septembre au musée océanographique.